Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de technique dans la Bible mentionnée l'abécédaire. Vous savez, il faut faire comme ça, ABCD, c'est comme ça qu'on arrive à impacter autour de soi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de méthode. Parce qu'en fait, s'il y avait une méthode, il n'y aurait pas besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que la méthode n'est pas vraiment donnée. C'est à nous de comprendre qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu pour pouvoir impacter autour de soi. Il se laisse conduire. C'est toute la différence. C'est pour ça que dans cette étude, je n'ai pas de verset biblique. Je vais en citer au fur et à mesure, comme ça, mais je ne vais pas noter, vous aurez un papier, il n'y a pas de verset biblique, mais c'est plutôt tout ce qui est pratique par rapport à parler autour de soi. Il y a mille façons, mille et une façons de parler autour de soi. Je n'ai pas, moi, la méthode absolue, pas mieux qu'un autre, mais en fait, Jésus a dit qu'on doit être rusé comme le renard, non. Serpent et simple comme une colombe. Vous pouvez partager. Donc c'est pour ça qu'il faut, et ça c'est une chose qui fait partie de l'évangélisation et qu'on ne se prend pas compte. Parce que pourquoi être rusé et ça, pour quelles raisons ? A l'église, pas besoin. Mais en fait, pour l'évangélisation, oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit que l'évangélisation est un domaine qui concerne, ça concerne tous les chrétiens. Pas que les évangélistes, comme parfois on raconte dans certaines églises, ou ailleurs. On dit que c'est que l'évangélisme, c'est le rôle d'évangéliste, c'est pas le rôle du pasteur, c'est pas le rôle du frère, de la soeur. Non, ça concerne tous, et on est tous impliqués à pouvoir évangéliser, à parler de Jésus autour de soi. Tous, tout le monde a cette mission, c'est un rôle de chacun, de tout à chacun. C'est pour ça que Jésus, quand il a envoyé les disciples, les a tous envoyés. Pour prêcher, pour annoncer l'évangile, pour évangéliser. Il n'a pas dit toi oui, toi non, toi oui, il les a tous. Tous, c'est déjà une image qui explique que tous se sont déplacés, les douze et les soixante-dix. Peut-être que certains étaient plus aptes à faire d'autres choses que quoi, mais tous y sont partis. Et ça c'est le terrain, c'est aller sur le terrain. Et comment être efficace pour impacter autour de soi et amener des âmes à Christ ? Alors aujourd'hui, beaucoup ne savent pas trop comment faire, et on a la méthode la plus ancienne que nous connaissons, c'est le tract. Vous savez, le tract, un petit prospectus, on parle de Jésus dans le prospectus. Je ne suis pas contre, on n'a pas à être contre le prospectus, mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas vraiment efficace. Vous pouvez nous, on en a distribué des milliers, des milliers et des milliers, même avant que je démarre l'œuvre ici de l'œuvre de l'Église SOS, avant ailleurs, quand j'étais jeune, des milliers et des milliers, et les résultats sont très 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 maigres. Donc si vous comptez gagner des milliers d'hommes avec le tract, alors faites plutôt une imprimerie. Vous aurez peut-être des chances de pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négliger le tract. Aujourd'hui, il y a eu des retombées exceptionnelles. A l'époque, une dame qui ne savait pas lire et pas écrire, elle trouve un bout de papier par terre avec une belle image. Elle prend ce papier et c'était un tract qui parlait de Jésus, mais elle ne savait pas lire et ni écrire, donc elle ne connaissait pas. Et elle a été voir ses amis autour d'elle. Et cette personne autour d'elle a lu, c'était en fait un tract qui parlait de Jésus pour se repentir. Et il y a eu le réveil chez les tziganes. Vous voyez ce qui s'est passé pour un tract. Après, je pense qu'aujourd'hui, on va parler aussi des outils de travail, différents outils que l'on a aujourd'hui. Qu'on a encore de divers points qu'on va développer ensemble. Il y a notre devoir de trouver des nouvelles stratégies. Vous voyez, on doit trouver des nouvelles stratégies pour impacter. Si vous parlez en France, vous parlez en France à un Français, il faut la méthode française. Vous parlez en France à un Africain, il faut aussi la méthode française et africaine. Vous parlez en France à un Espagnol, il faut la méthode française et espagnol quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il y a les cultures qui font les différences. Dieu n'a pas de culture. Les hommes ont des cultures, les pays ont des cultures. Mais il est vrai qu'il faut s'adapter par rapport à notre environnement. Voilà un des points aussi, s'adapter à son environnement. C'est-à-dire avec qui on dialogue, qui on parle. Et ça, c'est important. Mais je vais vous parler aussi du premier point que j'ai mentionné, c'est l'expression corporelle. Je l'ai écrit comme ça. L'expression corporelle est très, très importante. Pourquoi ? Parce que si vous allez dans la rue ou autour de vous, vous parlez de Jésus, et que vous vous sentez mauvais, la personne n'aura qu'une idée en tête, c'est que vous partez. C'est normal. Si vous parlez de Jésus, vous avez une tenue qui est une demoiselle qui va parler de Jésus, qui a un décolleté exceptionnel et une jupe, une mini-jupe exceptionnelle, puis elle va parler à un jeune homme. Est-ce que je peux vous parler ? Le jeune homme, il va dire, bien sûr. Mais durant le dialogue, il ne va pas écouter ce qu'elle dit, mais il va plutôt regarder ce qu'elle est, ou comment elle est, ce qui est de logique. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi une tenue adéquate. C'est normal. C'est vraiment important, ça. Être à l'aise en mesure de bien, quand vous parlez à quelqu'un autour de vous, il faut avoir tous les atouts pour vous. Comprenez ? Si vous êtes gêné dans un truc, vous allez être bloqué. Moi, je connaissais un couple, là, puis le mari, il me disait, c'est des chrétiens encore aujourd'hui, hein. Moi, je suis beaucoup plus âgé, il me dit, ah, tu sais, Manu, moi, j'aime évangéliser, alors je vais évangéliser. Mais le gars, quand il ouvrait la bouche, il lui manquait toutes les dents, il y en avait une au milieu, toute noire. Donc, dans tout pourri, dans quand la personne, lui, il riait, les gens, ben, ils regardent ça. Et on se dit, mais tu sais, ça serait bien de renouveler un peu cela, parce que les gens vont être impressionnés, et vont même reculer. Si vous parlez, moi, des fois, quand je prêche après la prédication, ben, j'ai une mauvaise haleine. C'est logique, parce que j'ai parlé pendant une heure, etc. Donc, c'est à nous de faire attention, si on va dans la rue, parler aux gens, si c'est bien d'avoir un petit bonbon, un petit chewing-gum, ben, pour éviter. Il faut éviter, vous savez, des trucs qui pourraient nous mettre des barrières. Et rien que ça, ça peut mettre une barrière, et la personne en face de vous ne vous écoutera pas. Normal. Une personne qui sent bon, qui est agréable, ben, vous avez plus envie d'écouter, etc. Et ça, ce sont des détails, je parle là, l'expression corporelle. Ça, c'est vraiment important. C'est un point de base, la base de toute évangélisation, surtout quand on va en contact. Et ça, c'est vraiment important. Vous sentez mauvais, vous transpirez, ben, la personne, elle est en face de vous, elle va faire comme ça deux, trois fois, vous avez compris qu'il y a un problème. C'est à nous de faire attention, c'est à nous d'éviter de se trouver dans des situations négatives, quelque part. Je dirais négatives, peut-être néfastes, dans le sens où ça va nous bloquer nous-mêmes. Vous comprenez ? Alors, pour éviter cela, ben, il est bon, hein, déjà de se préparer. C'est pour ça que pour l'évangélisation, on veut parler à quelqu'un, il faut se préparer. Maintenant, il y a les imprévus de la vie. C'est comme ça, on va faire du sport, on parle au gars qui est au sport, on sent la transpiration, ben, là, on est ensemble. On est dans le sport ensemble. Vous comprenez ? On est dans le même contexte. Et ça, ça se comprend. Et ça, c'est un des points auxquels il faut faire attention. Vous comprenez ? Et soyez attentifs à cela. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour mettre une barrière envers notre interlocuteur qui n'est pas chrétien. Il ne faut pas grand-chose. Même la moindre parole que vous allez dire qui n'est pas adéquate, vous avez mis une barrière. Et là, vous savez, pour surmonter cela, ben, c'est toute une autre histoire. Il ne faut pas grand-chose pour gagner quelqu'un à Jésus, mais il ne faut pas grand-chose pour le perdre. Vous voyez ? Et là, c'est... Là, je parle de l'expression corporelle auxquelles on doit être attentifs parce que nous sommes aussi en tant que témoignages, en tant qu'enfants de Dieu. On n'est pas au fond des mauvaises odeurs, on n'est pas au fond d'autres choses. Maintenant, après, je vais parler d'un autre point, le langage. Voilà. Là, extrêmement important. Le deuxième point, c'est quel langage adopter ? Ben, parler français en français, ça c'est de base. Si vous parlez japanais, il y aura des problèmes. Alors, surtout le langage est clair, précis, dans les propos. Il y a un langage propre. Évitez les mots qui ne servent à rien. Pour ne pas dire les gros mots. Et un autre point, auquel... Utilisez un langage que vous avez. Ne cherchez pas à parler comme les avocats si vous ne l'êtes pas. Mais, oui. Maintenant, il est vrai que si vous êtes en face d'un boulanger et en face d'un docteur, le langage ne sera pas le même. Donc, ce sera aussi à vous de pouvoir développer un peu intelligemment. C'est pour ça qu'il faut être rusé comme un serpent et simple comme une colombe. Et là, à chaque fois, en fonction de ce langage, vous allez découvrir, vous allez découvrir vous-même que vous avez des capacités. Vous avez vous-même vous amélioré en parlant avec votre interlocuteur. Vous parlez avec un collègue de travail, vous aurez un langage avec le collègue de travail. Un chantier, c'est un langage de chantier. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez ? Un langage dans la rue, dehors, c'est un langage qui est différent. Vous comprenez ? Et c'est pour ça qu'il faut être important et surtout, être à l'écoute. Être à l'écoute. Savoir écouter. Prendre le temps d'écouter la personne. C'est une qualité d'être à l'écoute. Dans la Bible, Jésus était souvent à l'écoute. Les apôtres étaient à l'écoute. Ils se réunissaient, ils étaient à l'écoute d'un problème et ensemble, ils se concertaient. Et après, il y avait une décision. Mais il faut être à l'écoute avant. Ça, c'est le point par rapport au langage. Savoir couper court. Éviter de raconter des généalogies qui ne servent à rien. Savoir couper court, si cette personne vous emmène dans un dialogue que vous n'êtes pas intéressé, par exemple, ou qui va vous éloigner du sujet, c'est à vous de trouver l'astuce, là, d'être rusé de couper court. Si vous tombez, vous êtes dans la rue, vous parlez à quelqu'un et le gars, il est passionné de football, vous pourrez parler trois jours de football avec lui, c'est pas pour ça que vous aurez parlé de Jésus. Vous n'aurez parlé que de football. Mais savoir couper court par rapport à la passion de la personne et intelligemment, pas dire, écoute, le football, ça ne m'intéresse pas, je ne veux même pas l'entendre parler, c'est nul, c'est n'importe quoi. Alors, vous avez mis une barrière. Parce que lui, il aime ça. Vous comprenez ? Par contre, il faut savoir couper court dans le sens par rapport au... Éviter, c'est une perte de temps. Alors que nous devons racheter les temps, dit la parole. Et là-dessus aussi, c'est important. Et ce n'est pas aussi à nous, toujours, de dialoguer, parler, 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 parler sans respirer, parler, parler, et après on continue de parler, mais on ne sait même pas ce qu'on a dit. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous devez savoir ce que vous avez dit cinq minutes avant. Parce que vous allez risquer de vous contredire. Et plus vous parlez, plus vous allez risquer de faire des fautes, c'est-à-dire des erreurs. Et la personne qui est en face de vous, croyez-moi, elle enregistre. Elle dit, mais avant, tu as dit ça. Et maintenant, tu dis bleu. Avant, tu as dit vert. Pour le même point. Et là, toi, tu es confondu. Tu es confondu, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu ne peux plus... Tu n'es plus crédible. En fait, c'est ça. Tu perds la crédibilité. Un chrétien, il est crédible sur tous les points de la ligne. Donc, je suis face à une personne. Je dialogue avec cette personne. Mon expression corporelle est clean, bien, etc. Je me sens à l'aise parce que je suis à l'aise. Vous comprenez ? Et ça, c'est vraiment important. Si vous n'êtes pas bien, pas à l'aise, ne cherchez pas à parler de Jésus autour de vous. Si vous êtes mal vous-même, non. D'abord, toi. Pense à toi. Et après, tu peux parler. Et si tu as des soucis, tu sais que tu as des problèmes en tant que... Par exemple, même si je reviens sur le plan corporel, tu sais que toi-même, tu allais prendre une santé là-dessus. Moi, je connais un collègue au travail, son problème, il transpire énormément et c'est une maladie. C'est une maladie. Donc, il peut se laver comme il veut, une demi-heure après, il sent mauvais. Donc, supposons que j'ai ce souci, je peux parler à quelqu'un, je dis, oui, j'ai un souci de transpiration. Il y a un nom, de transpiration. Excusez-moi, je sens un peu mauvais. Mais oui, le dire, ça se libère. La personne va vous comprendre. Mais si vous le cachez, un exemple, si je suis bègue, je, 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 eh bien, il ne faut pas avoir peur de dire à la personne. Écoutez, oui, j'ai un souci, problème d'élocution. quand il m'arrête parfois de bégayer, excusez-moi si je, je bafouille un petit peu. C'est, c'est dans, c'est dans ma nature qu'elle, comme ça. Donc, la personne vous comprendra. C'est ça qu'il faut avoir, s'humilier, pour avoir pas peur de s'humilier là-dessus, dans le sens-là, de dire notre faiblesse à nous. Et là, la personne, elle voit que, que vous ne cherchez pas à la tronquer quelque part. C'est surtout pas notre but. Et là, surtout le, alors le langage, je l'ai dit, à savoir couper court, clair, précis, prends pas de gros mots. Pas de gros mots. Si vous parlez comme la personne en face de vous, elle ne verra pas de différence. Mais il est chrétien ou pas chrétien, lui, il est bizarre. Si vous êtes plus vulgaire que la personne en face de vous, c'est que ça pose un problème. Donc, ne parlez pas de Jésus autour de vous, s'il vous plaît. Parce que vous allez faire plus de dégâts que d'autres choses. Ça va ? Ce qu'il ne faut pas dire ou faire, là, c'est très très important. Surtout. 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 Donc, on a visionné les deux points, l'expression corporelle, le langage, un langage propre, bien clair, précis. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? C'est souvent là qu'il y a des lacunes. Ne pas juger ou critiquer. Vous parlez avec quelqu'un, l'interlocuteur, ou vous critiquez le président, par exemple. Eh, tu sais, moi, je ne suis pas comme lui, lui, la politique, et je commence à critiquer le président, les ministres, et on commence à les insulter, et vous allez parler de Jésus après. Non, non. Ne faites jamais ça. ou critiquez votre, je ne veux pas, le club de foot, ou le voisin, votre voisin, surtout pas. Ou juger. Ah, ces gens-là, ils vont aller en enfer, parce que ceci. Ne faites pas cela. On est appelé à amener les gens à Jésus, pas à les condamner, pas à les tuer. C'est important. C'est là, au fait, il faut mettre tout en œuvre pour l'amener vers vous, la personne. Ne parlez pas nez à nez. C'est comme ça, nez à nez, la tête dans le nez, en face de l'autre, et ne touchez pas la personne. Surtout si c'est une femme. Vous, homme, ou vice-versa. Ah oui, tu sais, puis on commence à faire des câlins à la personne. Ne faites pas ça. Ça, c'est des choses qui, ça paraît banal, mais c'est important. Je suis un homme, je parle à une femme, je ne dois pas la toucher. Je n'ai pas à la toucher. Je ne la connais même pas. Même si on sympathise vite fait, les mains dans les poches. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'un geste déplacé, c'est fini. Ça peut vite arriver. Sans même, sans faire attention, sans volontairement, le mieux, c'est de ne pas la toucher. Même si c'est un homme en face, ne touchez pas. Ah, mon pote, comme ça. Vous ne la connaissez pas, la personne. Vous ne savez pas la réaction. Moi, j'ai vu des personnes, tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Donc, voyez, après, là, vous avez mis une barrière. En fait, tout se développer, c'est pour éviter d'avoir une barrière entre votre interlocuteur et vous-même. C'est l'objectif. Faire tomber ces barrières, mais c'est à nous, pas à l'interlocuteur. Lui, il est là, il vous attend, il vous écoute, vous l'avez attrapé en discutant avec lui, prenez l'occasion de parler avec lui de Jésus, mais lui, il est là, et c'est à vous de vous approcher. Vous comprenez ? Vous êtes personne. Ne dénigrez pas les religions. On n'est pas là pour parler des religions. Oui, la religion-là, c'est nulle, celle-ci, elle est nulle, l'autre, c'est des mensonges, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'objectif. On va voir après pourquoi ce n'est pas l'objectif. Dénigrez pas les politiques non plus. On n'est pas là pour faire de la politique ou de la propagande. On est là pour essayer de toucher une personne, de lui parler de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de pensée politique. On peut dire, oui, j'ai des pensées politiques, mais je ne suis pas là pour parler de politique. Moi, je le dis souvent. Oui, j'ai des pensées, je ne fais pas de politique, mais j'ai des pensées, j'ai des droits. C'est la liberté de droit. des opinions, bien évidemment. Un autre point, l'avantardisme. Moi, je, moi, je, moi, je. Je dis, on a même entendu parmi nous souvent ce genre d'expression. Moi, je, moi, je, tu sais, moi, je, mais on ne se rend pas compte quand on dit moi, je. Quand tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, c'est grave. Qui le dit à ta place ? Qui parle dans ta bouche ? Alors que tu dois mesurer. C'est comme des fois, on dit un gros mot qu'on dit souvent en France et qu'il y en a, ils le disent de toutes les trois phrases ou toutes les deux phrases et ils ne se rendent même pas compte. Alors je dis, qui contrôle cette bouche ? En tant que chrétien, ça ne doit pas exister. Chaque parole qui sort de ta bouche doit être mesurée. Même si tu es fâché avec quelqu'un, ta parole doit être mesurée. C'est important ça. Alors les ventards disent, moi je sais tout. Je connais. Oui. Ah, tu es un ingénieur informaticien. Moi je connais mieux que toi de toute façon l'informatique. C'est juste allumer le PC. On ne va pas dire que je sais tout. Il faut être humble de dire, écoute, ah, tu es spécialiste, ah ben c'est super, tiens, je profite pour te poser une question par rapport à cela, j'ai des lacunes là-dessus, comment on peut faire ? Vous voyez, on raccroche en même temps et on valorise la personne. Très important. Ça c'est vraiment, c'est essentiel. Ce n'est pas de la rabaisser. Du recoute, ça ne sert à rien, c'est l'orgueil. Non, on n'est pas là pour ça. Mais moi je ne suis pas là pour me vanter. Moi je sais, je connais tout, j'ai mis aussi un point, ah oui, ah oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu se... Non, on ne parle pas comme ça dans la rue. La personne ne vous comprendra pas parce qu'elle ne connaît rien de Dieu. Elle ne connaît rien. Si Dieu vous a parlé, même par rapport à la personne qui est avec vous, en face de vous, ne lui dites pas. Dites ce que Dieu vous a dit, mais sans dire, Dieu m'a dit ceci maintenant pour toi. Ne dites pas cette phrase. Dis voilà, je prends un exemple, François, et puis, en fait François, à propos, tu as un problème de santé. J'entends que Dieu me dise, il a un problème de santé. Je ne vais pas dire, Dieu vient de me dire qu'il a un problème de santé. Elle ne va pas me croire la personne. Il n'est pas bien lui. Parce qu'on est dans la rue, on n'est pas dans l'église. Ce n'est pas le même terrain, on va voir après là. Et le même langage. Toi tu ne sais pas, tu ne connais rien, moi je sais. Moi ça fait 30 ans que je suis chrétien, alors j'entends des fois ces expressions, 23 ans, 25 ans, 30 ans que je suis chrétien, tu sais, etc. Toi tu dois tout apprendre, tu es dans le péché, vous ne ramenez pas cette personne à Jésus, vous l'éloignez, avec vos propos. Et ça, on en est responsable. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire Amen à tout ce que la personne dit. Si la personne dit quelque chose qui est erroné, il faut savoir dire non, c'est faux, mais savoir le dire et donner une explication valable. Par exemple, je me dis aussi, ne vous aventurez pas dans les dialogues de religion si vous ne connaissez pas la religion. Un bouddhiste, ne l'apprenez pas la religion bouddhiste. Non mais, si vous ne la connaissez pas, du coup, je suis ignorant dans ce domaine. Voilà ce que je dis, il faut être clair. Voilà un musulman qui connaît bien l'islam, les gars, il lit les adites et tout le Coran, il est engagé, le mec, il va vendredi à la prière et tout ce qui s'ensuit, le mec, il est engagé, j'en ai connu pas mal. Mais ne t'aventure pas si tu ne connais rien du Coran. Il faut le dire, il faut avoir l'humidité de dire, écoute, je ne connais rien dans cette religion, je suis désolé, je ne peux pas te répondre. Voilà, moi, mais par contre, je peux te dire que Dieu n'est pas une religion. Boum. Après toi, je te comprends que tu es musulman, par exemple, parce que tu es né, tu es un arabe d'origine, tu es né là-bas au pays, si moi je serais né là-bas, je serais aussi comme toi. Voyez ? Là, la personne, ah ouais, si toi tu serais né en France, peut-être tes parents seraient français, tu serais né en France, tu serais probablement chrétien. Voyez ? Et là, il n'y a pas d'éloignement. Là, il y a compréhension. Et à partir de là, la personne vous écoute. Moi, j'ai déjà vu des dialogues avec des chrétiens, avec des musulmans. Écoute, mon maître, c'est un faux prophète. Si tu le sais, garde-le pour toi. La religion islamique, musulmane, c'est que pour tuer l'autre. Il y a des versets dans le Coran qui disent ceci, bref, c'est vrai, il y a toutes ces choses-là. Mais tu n'es pas là pour dire à ce gars-là ça. Tu es là pour lui présenter Jésus. Tu es là pour trouver une solution, pour lui parler de Christ. qu'il y a une solution que la religion ne sauve pas mais ne le condamne jamais. Et ça, c'est notre rôle à nous. Et on a tendance facile, nous, les évangéliques, à faire ça. On fait vite, on est radical. On ne se rend pas compte, boum boum, on l'a clôturé. Et puis, tu as vu comment je l'ai fermé le bec ? Ce n'est pas le rôle de lui fermer le bec. Ton rôle, c'est de l'emmener à Jésus. Tu n'as rien gagné si tu lui fermes la bouche. Ah, tu es content ? Comme si tu as gagné un duel. Il n'y a pas de duel. Comment je lui ai répondu à lui ? Oh là, je lui ai fait fermer la bouche, il était tout fier. Mais tu n'as rien gagné. En fait, tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps, c'est tout. Et là, qu'est-ce que tu gagnes ? Rien du tout. Un autre point, utiliser des versets bibliques, ce qu'il ne faut pas dire ou pas faire, utiliser des versets bibliques sans raison. On appelle ça le patois de Canaan. Le patois de Canaan, ça veut dire que si vous prenez ce verset biblique, vous, vous l'avez compris. Car Dieu a tenté mais le monde. Vous allez dans la rue, oui, tu sais, Dieu a tenté mais le monde qui le manque. Il ne va pas comprendre. Il ne lit pas la Bible. La personne ne comprend rien de Dieu. Elle ne comprend rien de la Bible. Et vous, vous lui sortez des versets bibliques, mais pour lui, c'est du charabien. Alors, elle est là, elle dit, mais attends, qu'est-ce qu'il me dit, lui, là ? Et des fois, on le fait, nous, malheureusement, par orgueil pour montrer qu'on connaît. Tu n'as pas à montrer que tu connais. Si tu connais, garde-le pour toi. Tu as une connaissance de la vie. D'accord, là pour toi, cette personne ne comprend pas ce langage biblique. Donc toi, tu l'as adapté, comme on dit François tout à l'heure, s'adapter au langage ou la personne qui est en face. La première des qualités, c'est de s'adapter. Ça ne veut pas dire accepter. Attention. Et là, c'est une chose qui est vraiment importante. que je l'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a parlé, la Bible dit que, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. On peut parler de Dieu sans prononcer Dieu. On peut parler de l'amour sans prononcer l'amour. Et la personne va voir en face de vous, en vous, qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Et c'est ça qui va l'intéresser. Pour une confiance, que vous avez une assurance, une certitude, une sérénité, une paix qui est en vous. Ça, la personne la voit. Ou alors des exagérations pour l'impressionner. Vous savez, il y a toujours dedans un mot mensonge. Et quand il y a un mensonge, vous avez dans le mauvais terrain. Vous-même. Jamais exagérer. Jamais dire ceci. Jamais, alors ne racontez pas non plus des visions que vous avez eues, apocalyptiques. J'ai mis ça comme ça. Des choses où Dieu m'a montré ceci, mon ami. J'ai déjà entendu ici des personnes, quand ils parlent des non-chrétiens. J'ai déjà entendu j'entends, j'ai des oreilles, des très bonnes oreilles. Même que je suis ici, des fois j'entends jusque là-bas, je ne sais pas comment ça se fait. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas là pour impressionner la personne. Mais pour qu'elle soit touchée. Mais pas impressionnée. Même si vous avez eu des guérisons physiques dans votre vie, alors vous commencez à lui parler de toutes ces guérisons, non, c'est pas ça qui va toucher la personne. Je peux vous le dire. Mais si elle est malade, elle cherche une solution. Oui, on peut emmener la personne dans le dialogue là. Mais sans raison, non. Parce que la personne va croire, comprenez que vous devez être à la place d'elle. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle se vend cette personne, pour qui elle se prend ? Je crois mieux que les autres. Dieu lui parle et moi, jamais. Alors, je suis qui moi ? Et le diable, derrière, il est en train de la bombarder de pensées négatives. Même à votre sujet. Vous êtes dans le terrain. On va voir là. Savoir où je suis, qui je suis, on va voir ça après. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Toujours des exagérations. On veut toujours montrer que. On veut prouver à la personne ce qu'on est. Tu n'as pas à prouver. Tu es ce que tu es. Et gloire à Dieu. Tu dis, oui, je suis croyant. Je crois en Dieu. Je suis un chrétien. Né de nouveau, etc. Et l'autre, il est né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais rappelez-vous, Jésus l'a dit à Nicodème, Nicodème, il n'a pas compris. Et c'est un docteur de la loi. Et toi, tu dis ici, là-bas, qu'il n'est pas docteur de rien du tout. Il ne comprend pas. C'est stupide. Vous ne m'entendrez jamais parler comme ça. Jamais. Parce qu'on est fiers de sortir des belles phrases. Alors, des belles phrases évangéliques, protestantiques, catholétiques, tout ce que vous voulez. On ne sait pas pourquoi. J'invoque les mots. Mais ça n'a pas de sens. Tiens-toi au langage de la personne. Et si la personne en face de vous n'a pas de foi, par exemple, dis, tu sais, moi je crois en rien. Vous en verrez beaucoup de ça. Je ne crois en rien, je ne crois pas. Moi je crois, toi tu ne crois en rien, etc. C'est à vous de démontrer que même elle, elle a de la foi. Mais inconsciente. dans le dialogue, dans son raisonnement. Et vous trouverez la faille. Et vous trouverez la faille. Et oui. Et ça, c'est la sagesse. Dieu donne. Rappelez-vous, elle est écrite, ouvre ta bouche, et je la remplirai. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Mais souvent, ça agit quand vous êtes sur le terrain. Si vous êtes enfermé à la maison, l'Esprit dit, écoute, tu es tout seul, je ne te parle pas pour rien. Si je te parle, c'est parce qu'il y a une raison pour construire des choses. Et ça, c'est le point essentiel du chrétien. Vous voyez, ces trois points de base sont extrêmement importants pour pouvoir être en mesure de parler de Jésus à quelqu'un. Juste ça. On n'a même pas entré dans les versets, on ne va pas lire beaucoup de versets, je peux lire quelques-uns dans la Bible, parce que vous connaissez la Bible, je ne suis pas là pour vous enseigner sur la parole, sur le point, mais juste sur la pratique de parler de Jésus autour de soi, de toucher quelqu'un autour de soi, c'est très important. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Je reviens sur un point, sur ces trois points. Dans ces trois points qu'on a mentionné, que j'ai mentionné, si vous-même, vous avez des lacunes par rapport à ces trois points ou des problèmes, c'est à vous de les régler. Je ne peux pas les régler pour vous. Si par exemple, je parle de trop, je n'arrête pas de parler, je n'écoute pas la personne, je ne veux pas l'écouter, je préfère moi parler, bla 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 bla, je ne l'écoute pas parce que ce qu'elle me dit, ça ne m'intéresse pas, mais elle doit écouter ce que moi je dis parce que c'est intéressant. il faut régler ce problème. Vous comprenez? J'ai eu, il y a quelques années, il y a pas mal de temps, j'ai déjà même témoigné ça, je parlais à un jeune, un collègue de travail dans un chantier et on parlait, on discutait, on dialoguait et on était venu à parler de Jésus, de Dieu, de la religion, de tout ça l'ensemble et j'ai vu que ce gars il accrochait. Je dis tiens, il accroche, pas de problème. alors doucement, tranquillement, tout en travaillant, moi je blague, vous me connaissez un peu, blague, machin, etc. J'emmène, j'emmène, j'emmène et à un moment donné je suis resté avec lui à moins une heure à parler, à parler, il était chauffagiste, moins électricien, donc on parlait plus de chantier, on parlait des choses de Dieu, etc. Beaucoup par rapport à sa foi, etc. Voilà, j'expliquerai après la suite. Puis à un moment donné on discute et puis il n'avait pas compris un truc, je lui dis mais oui mais ça fait une heure que je te prêche. Il m'a regardé il y a moi, tu ne me prêches pas, tu ne me prêches pas moi. Tu me parles mais tu ne me prêches pas, personne ne me prêche. C'était fini. Vous voyez, j'avais dit le mot prêche, ce n'est pas un drame, ça n'a pas passé. Or je lui dis écoute, prêcher c'est comme parler, j'essaie de me rattraper mais ce n'était plus la même. J'ai tout de suite vu qu'il y a une barrière qui s'est mise. Derrière l'ennemi, il est là. Pour ça, il faut comprendre de quel terrain on est. C'est ce qu'on va parler maintenant. Parce que nous, on pense qu'évangéliser, c'est comme ici. Si on a trouvé à rester dans une église mais dehors, c'est un autre terrain. Et là, c'est là qu'on ne comprend pas. C'est là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se font piéger. Parce qu'ils considèrent, ils pensent que c'est le terrain de Dieu. Oui, Dieu, la terre appartient, enfin Dieu, elle n'appartient pas à Dieu, il l'a créé pour l'homme. C'est écrit dans la Bible. Dieu, il n'habite pas sur la terre, sinon il habiterait. Il habite au ciel. D'accord ? Mais il faut savoir que quand, le quatrième point, c'est savoir où je suis et qui je suis. Déjà, qui je suis ? Tu sais que je suis un chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. Ma position spirituelle, ma marche chrétienne, si ma marche, elle n'est pas claire, si ma marche, elle n'est pas saine, ne va pas dans le terrain à côté. Parce que tu vas te faire piéger. Tu vas te faire avoir. Et il y a des jeunes qui voulaient prêcher, qui voulaient évangéliser des jeunes, dans des endroits un peu obscurs. Ces jeunes sont restés dans l'obscurité. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il y a une préparation spirituelle. Ça veut dire que tu dois être prêt spirituellement. Ton cœur doit être prêt. Je ne dis pas oui, prêt pour y aller, mais prêt pour affronter l'ennemi qui est derrière. Parce que tu es dans le terrain du diable. Tu n'es pas dans le terrain de l'église. Tu es dans le terrain dans le monde. Le monde, c'est dans le terrain du diable. Il ne te laissera pas faire. Donc c'est à nous de savoir où je suis, où je marche. Là, je suis dehors. Je parle de Jésus dehors, autour de moi. Je suis dans le terrain du diable. Et là, c'est à moi d'être attentif. Si moi-même, j'ai une partie de Dieu, une partie dans le diable, pas bon. C'est pour ça que des personnes évangélisent ou parlent de Jésus autour d'eux et ils sont toujours malades. Ils ont toujours des problèmes parce que leur vie n'est pas saine devant Dieu. C'est une conséquence. Oui. Il y a bien quand, attends, tu es un peu avec moi, après tu es avec Dieu, tu es un peu avec moi, et vous savez ce que le diable fait ? Il demande à Dieu, écoute, j'ai un droit sur elle, sur cette personne. Dieu ne peut pas refuser. La Bible démontre. Ah oui, Dieu ne peut pas refuser. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, il envoie un petit coup, par-ci, par-là, par-ci. À chaque fois que j'évangélise, je ne suis pas bien, le lendemain, j'ai des problèmes, etc. Mais ta vie est-elle claire devant Dieu ? Quand tu l'as évangélisé, tu as un désir à parler de Jésus autour de soi, c'est super, alléluia, c'est Dieu qui met dans le cœur ça, qui sème cela. Mais ta vie doit être claire, doit être clean. Ça, c'est le point principal, primordial, pour toute personne qui parle de Jésus autour d'elle. Savoir où je suis, qui je suis, même les dons. Les dons sont très utiles, mais utilisés de manière intelligente. Ne t'inquiète pas, j'ai les dons, moi ne t'occupe pas, tu vas voir, je vais t'arranger ça. Toi, tu es le zoro de l'histoire. Mais sans répé. Ça veut dire, toi tu as la solution à tout, tu n'as pas la solution à tout. Il ne faut pas se présenter comme un zoro. Écoute, ta vie, ouais, tu as galéré, pauvre fille, aujourd'hui je suis là, gloire à Dieu, ne t'inquiète pas, ta vie va changer de main, etc. Vous commencez à lui promettre mon merveille, vous mettez un peu d'eau de colonne, un peu de parfum pour lui faire croire que c'est encore tout rose et tout beau. Ça c'est nul. Parce que ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas comme ça. Et là vous allez, et la personne va vous croire avec une suspicion toujours, mais à la moindre faille, elle vous le mettra dans la figure. Et là vous allez être baba. Et comment ? Oui, tu m'avais dit si, ceci, cela, en fait c'est rien de tout ça. Là vous êtes, j'ai déjà fait ces erreurs moi. C'est pour ça que je vous en parle. Et bien longtemps j'ai fait ces erreurs. Parlez bêtement. Et croyez-moi, quand on vous dit, après vous avez honte, la personne vous la voyez, vous essayez même de l'éviter. Chrétien qui évite les gens, pas mal. Oui, manque de sagesse. Manque de sagesse. La sagesse se canalise. Vous comprenez ? La sagesse, ce n'est pas quelque chose que vous recevez comme ça comme un bloc sur la tête, oh, je suis revêtu de sagesse. La sagesse se canalise dans votre vie chrétienne. Et elle s'exprime à chaque fois. Et quand elle est canalisée, elle porte ses fruits. Toujours. Donc, savoir où je suis, qui je suis, connaître le terrain où je suis. On dit toujours qu'une équipe de football, lorsqu'elle joue dans son propre terrain, ils se sentent mieux. Bizarre. Pourtant, le terrain, l'autre côté, c'est la même chose. C'est le même terrain, c'est la pelouse. Mais pourquoi ? Parce que c'est leur terrain. C'est drôle, mais c'est comme ça. Ils le disent tout le temps. Ah, c'est chez nous. Donc, chez nous, on a déjà un avantage. Je ne vois pas pourquoi ils ont un avantage, mais c'est chez eux. Chez eux, ils se sentent chez eux. C'est chez moi, là. Et si nous, on est des intérêts dans une église, c'est chez nous, ici. Alléluia. Quand les gens de dehors viennent ici, ils viennent dans notre terrain. C'est différent. Mais quand vous, vous allez dans le terrain dehors, vous êtes dans un autre terrain, dans le terrain de l'ennemi. Et le diable, il vous guette de loin. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous a vu. Il vous a à l'œil. Et si vous êtes tordu, il ne va pas vous dresser, lui. Il va vous tordre encore un peu plus. Merci. La connaissance de la Bible. Bien sûr, il faut la connaître. Vous pouvez utiliser les versets bibliques sans dire que c'est un verset biblique. Moi, je fais souvent. Ouais, tu sais qui cherche, trouve. Ah ouais, ouais, ça c'est super. Tu sais qui c'est qui a dit ça ? Ouais, mais c'est dans le Larousse. Mais avant le Larousse, ça a été dit, quoi. Si je te le dis, tu ne me croiras même pas. Et puis, vous faites une suspicion, vous faites tirer en haleine la personne. Vous pouvez tirer 5 minutes. Dis-moi-le, je te le dirai demain. Non, non, moi, non, maintenant, maintenant. Mais tu sais, c'est Jésus qui a dit ça. Ah bon ? Ouais, c'est écrit dans la Bible. Tu ne te rends même pas quand toi-même, tu prononces des phrases qui sont écrites dans la Bible. Ah ouais, ah ouais. Et là, vous vous surprenez la personne. Mais en fait, vous l'emmenez à la découverte de ce qu'elle dit, donc vous ne mettez pas une barrière. Et là, quand il dit Ah ouais, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit encore ? Vous comprenez ce qu'elle dit là ? Qu'est-ce qu'elle dit de la Bible encore ? Ah, il y a une ouverture. Elle veut entendre ce que la Bible dit. Sur toi ou sur les autres ? C'est à nous de jouer. Vous comprenez ? Là où il y a un terrain, il y a un changement de terrain. C'est à nous de trouver, de susciter l'intérêt dans la personne pour qu'elle se dise Ouais, mais qu'est-ce que dit Dieu de moi ? Est-ce que Dieu parle de moi ? Vous voyez ? Et à partir de là, le chemin est ouvert pour parler des choses de Dieu. Même de la Bible. Mais évitez de sortir les versets apocalyptiques ou des versets je ne sais pas quoi qui ne servent à rien. Ça ne servent à rien. Jésus, quand il parlait, il était sage dans ses propos. Je prends toujours l'exemple de la Samaritaine. Il a rencontré au Puy. C'est celle-là, au Puy. Ils se sont rencontrés au Puy. Ils avaient un rendez-vous. Un joli rendez-vous. Jésus au bord du Puy. C'est la femme qui vient puiser. Et puis Jésus lui parle. Alors qu'à l'époque, il ne parlait pas. C'était interdit à un homme de parler à une femme. Imaginez l'époque là-bas. Dans le temps, en plus, avec les Samaritains, il y avait déjà des conflits à l'époque. Donc il y avait encore une barrière vachement éloignée. Et Jésus l'a brisé tout cela. avec sagesse, intelligence. Et il dit, femme, avec l'eau, je te donnerai, etc. Tu n'auras plus jamais soif. Il dit, donne-moi l'eau là, je suis tranquille. Elle n'a pas compris. Vous comprenez ça ? Elle n'a pas compris ce que Jésus disait. Elle pensait que c'était de l'eau. Tiens, je te donne de l'eau, puis ça peut venir au Puy. Mais vous comprenez ? Et nous, des fois, on parle comme ça. La personne en face, elle va vous faire, oui, mais elle n'a rien compris. Et vous n'avez rien gagné. Donc, c'est pas toi de canons, comme je disais tout à l'heure. Mais Jésus, après, il développe. Et après, il trouve quelque chose. Femme, on va chercher ton mari. On appelle ça une parole de connaissance. Et je n'ai pas de mari. Ah ! Tu as dit vrai. Et là, Jésus parle de sa vie. Tu sais, avant, tu avais plusieurs maris. Et celui qui est là, tu avais plusieurs hommes. Et celui qui est là, n'est pas ton mari. Et, elle a les percutés. Percutés de ce que Jésus parle de sa propre vie. Ça, elle ne s'y attendait pas. Elle a oublié l'eau. Mais ce qui a percuté, c'est les paroles de Jésus. Jésus ne l'a pas condamné. Parce que les vrais textes, les propos, ne sont pas les mêmes. Ils ne sont plus virulents. Et là, elle est percutée. En fait, Jésus, il l'a gagné quelque part. Mais, nous, on aurait vu une pécheresse, mais Jésus voyait une âme sauvée. L'image que nous devons avoir quand nous parlons de quelqu'un, c'est le mec qui est en face de vous, il a plein de tatouages, de percings. Peu importe. On voit ça, puis on commence à le juger dans notre pensée. Nous ne lui parlons même pas de Jésus, ça ne sert à rien. Vous l'avez déjà jugé vous-même. On a dit tout à l'heure, on n'est pas jugé. Peu importe. Et là, Jésus voit le salut dans cette femme. Alors que nous, on aurait vu une condamnation. Seigneur, montre-nous comment toi tu vois autour de nous, dans ce monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Boule de neige. Cette femme, elle est partie, elle a ameuté toute la ville. Première évangéliste, c'est elle. Et toute la ville, une bonne partie de la ville est revenue voir Jésus. La Bible dit, il y a eu plein de conversions. La Bible dit qu'ils crurent en lui. Et certains ont dit, femme, ce n'est pas en cause de ce que tu nous as dit. Oui, ça d'accord. Mais maintenant, on ne croit pas ce qu'il est, c'est lui, il est là. Vous voyez ? Jésus voyait une possibilité avec cette femme de faire quelque chose. Et pas uniquement la femme, mais toucher toute la ville. Avec une parole. Et Jésus n'a pas dit, tu sais, le père est en train de me montrer toute ta vie, je vois ceci, cela. Non ! Femme, va me chercher ton mari. Elle savait très bien où est-ce qu'elle en était dans sa vie. Ça l'a percuté. Ça, vous pouvez utiliser ce genre de parole, de connaissance, mais sans dire, attends, j'ai une parole de connaissance pour toi, je ferme les yeux et puis je vais t'en sortir une. Vous n'êtes pas des voyants. Parce qu'on va vous prendre pour un voyant. Eh oui ! Attends, je ne suis plus pour toi dans la rue, on va vous prendre pour un guérisseur. On ne va pas vous prendre pour un chrétien qui est pris au nom de Jésus. Et ça, on est dans le terrain du diable. On est dans le terrain du diable, comprenez ? C'est bon d'utiliser les dons, mais utilisez intelligemment. Intelligemment. Vous avez une parole de connaissance, des paroles, même une parole prophétique dans une personne, mais intelligemment. Dire donner l'intelligence, c'est parce qu'il faut l'utiliser. C'est très très important. C'est pas dire, tu sais, moi j'adore prophétie, Dieu me montre ceci. La personne en face de vous, elle ne comprend pas. Elle ne connaît rien de Dieu. Maintenant, si vous tombez avec une personne qui a déjà fréquenté les églises, c'est encore un autre terrain, comprenez ? Une personne qui était frustrée en tant que chrétien, ça c'est encore un autre terrain. C'est même parfois plus difficile. Donc, le dialogue ne sera pas le même. Vous tombez en face d'un athée ? Hier, j'ai donné un message, j'ai donné une expression sur l'athée, l'autre, il a athée, il ne croit en rien, mais en fait, il n'est pas athée, il est ignorant. Parce qu'il ne sait rien du tout, il se dit athée, mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai déjà pris au piège, entre guillemets, le mot piège, des personnes, je lui ai dit, tu peux me donner la définition de athée ? Mais ils n'ont pas été capables. Personne. Alors, tu dis quelque chose que tu ne sais même pas c'est un athée. Et moi, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent. Il faut le laisser marmonner. Il faut que ça travaille dedans. Il ne faut pas tout dévoiler. Il y en a ici, certains, en deux minutes, ils ont dévoilé tout. Tout. Blablabla, 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 toute leur vie, tout ceci. Ne faites pas ça. Vous perdez votre temps. Vous êtes intelligent. Parlez avec intelligence. Tenir la personne en haleine. Quand j'ai rencontré François, à l'époque, il y a bien longtemps, mais quelle bataille ! Parce que c'était quelqu'un qui n'est pas stupide et qui connaissait pas mal de choses. Donc il fallait qu'il lui répondant. Et il m'a posé mille et une questions. Mais dans tout, je ne sais pas où il allait chercher ces questions. Et il a eu mille et une réponses. Mais chaque chose en son temps. C'était vraiment dans le plan de vie. J'ai vu, parce que Dieu m'avait montré. C'est lui que j'ai choisi. Toute une bande intérimaire que j'avais à l'époque. Mais lui, ça, je ne lui ai pas dit. Mais lui ! Oui ! Moi, je rentre là, je me rappelle, je rentre là, j'étais le chef du chantier, je rentre, il y avait toute une équipe qui fumait des joints, pour vous dire, à la pause, casse-croûte. Et puis, je regardais comme ça, puis les amis me disent, l'huile est à moi. J'ai une révélation. Je ne vais pas lui dire. Mais oui, parce qu'il va fuir. Donc, j'utilise la sagesse. Et moi-même, dans la situation où je le voyais, je dis, mais le Seigneur, t'es sûr là ? Oui, au même moment, ils ont passé le truc. Il avait la fumée, tu ne voyais pas d'autre bout. Tellement, ils étaient en train de manger, je dis, mais comment vous faites, les gars ? Et il m'a appelé le coupeur de tête. Parce qu'il pensait que j'étais là, venu au chantier pour virer tous les gens. Alors, ce n'était pas du tout. C'est vrai, parce que l'ennemi, je ne savais même pas qui il était. L'ennemi, il n'a même quand même celui-là, il est venu pour nous perdre. Comme ça, la première fois, celui-là, il est venu pour nous perdre. Et on ne se connaissait même pas. Pour se dire que l'ennemi, il est un seul terrain. Bien sûr, tout à fait, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le temps est passé. Après, je ne sais plus, je suis parti sur un autre chantier, je n'ai pas eu le temps, ils n'ont pas eu le temps de parler avec lui. Alors, moi, je lui dis même à la maison, dans mes prières, Seigneur, tu m'as parlé de cet homme-là, je ne sais même plus comment il s'appelait, mais moi, je ne vois plus. Il est où ? Puis, à un moment donné, je demande à mon patron, j'ai besoin d'intérimaires, dans le chantier où je suis là, il me faut du personnel, il me faut quatre, ou trois ou quatre, je ne sais plus combien. Eh bien, dans les quatre, il y avait François. Et lui, je ne vais pas aller avec l'autre, là, je sais qu'il est pasteur, je ne veux pas qu'il me parle, oui, il avait dit ça à ses copains, ou je ne sais pas qui, il ne voulait pas, ou je ne sais pas qui, il avait dit ça. Ah non, pas lui. Et boum, face à face. Et moi, je prends les gars, les bonhommes, je leur donne du boulot, etc., etc. et puis, 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 il est là, il est là, j'ai fait mon boulot, ça l'esprit te dit, mais non, c'est à toi. Et tout doucement, on a commencé à parler, etc., puis il était intéressé, etc., jusqu'au moment où il a dit une phrase exceptionnelle, que j'aime bien ce genre de phrase, je cherche la vérité. Alors là, je te la donne demain, la réponse. Le lendemain, je vais venir avec la Bible, tiens, regarde ce que c'est marqué. Ah, ben alors, c'est Jésus, la vérité, c'est Jésus, la vérité, ce n'est pas une religion. Et à partir de là, le cœur s'ouvre. À partir de là, je comprends qu'il y a une bonne terre, une bonne terre où on peut mettre une bonne semence. Là, la semence, elle rentre, elle prend racine et elle porte du fruit et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est tout un processus. Ça a duré quand même quelques semaines de cette histoire-là. Mais tranquillement. Je n'ai pas précipité, je n'ai pas parlé de miracles, de rien. Je parlais de Jésus, etc. Et à chaque fois, le lendemain, il me dit, dis, j'ai des questions. Encore. Moi, je disais encore, mais j'étais content. Oui, je faisais un peu le surpris, mais je m'y attendais. Il faut être usé. Il faut être usé. Ah oui, dis-moi. Alors, il me parlait de tant de questions, je ne sais plus lesquelles. Des fois, je me demandais où il allait chercher ces questions, comme je le disais tout à l'heure. Après, il me parlait de toute la famille. Il me parlait de son épouse, il me parlait de celle-ci, il me parlait de cela. Je l'ai écouté, j'ai dit, waouh, waouh. J'ai compris que le cœur s'ouvre. Là, le cœur, il commence à s'ouvrir. Il se dévoile. S'il se dévoile, c'est qu'il y a un besoin, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une recherche de quelque chose. Vous savez, un cœur fermé, c'est dur. Vous pouvez lui parler tant que vous voulez, il reste fermé, il n'y a pas de répondant. Ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas parce qu'une personne dit, ah oui, ah oui, super, super, qu'il y a aussi du répondant. Vous savez, quand on vous dit, je viens demain à l'église, je vais venir, vous oubliez. Ça, c'est du vin. À 41,9%. T'inquiète pas, ce que tu m'as dit, ça m'a touché, dimanche là, je serai là, t'inquiète pas. Vous les attendez encore, et moi aussi. Donc, la question n'est pas là. C'est pourquoi je dis cela. Moi, je parle plutôt de l'évangélisation individuelle. de l'évangélisation individuelle. de l'évangélisation individuelle.